Je vais me présenter moi-même. Alors bon, certains disent que je ressemble à Fox Mulder, le fameux agent joué par David Duches-Ovny dans X-Files. Donc effectivement, je me suis intéressé à l'ufologie depuis maintenant 15 ans. Et j'ai planché 4 ans sur mon livre qui vient de paraître aux éditions JMG. Et puis il sera suivi dans le deuxième. Donc mon livre s'appelle OVNI, les agents du changement. Et le deuxième s'intitulera OVNI, le secret des secrets, qui est en fait la continuité logique du premier ouvrage. Où se développe donc l'hypothèse que les apparitions d'OVNI sont en fait des apparitions générées par l'entité Gaïa. Donc Gaïa, si vous ne connaissez pas l'hypothèse, c'est une hypothèse qui a été développée en 1978 par James Lovelock, qui est un cybernéticien et un biologiste anglais, et qui dit grosso modo que la Terre est une entité vivante, une entité vivante comme un organisme, comme l'être humain. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de systèmes en fait qui s'autorégulent et qui font que la planète, eh bien, évolue, vit, et puis n'est pas qu'un simple bout de rocher. Et d'autres scientifiques ont étayé cette hypothèse en disant, oui, effectivement, la Terre est un être vivant, mais elle est dotée d'une conscience. Et pour moi, les apparitions d'OVNI, et toutes les apparitions connexes au phénomène OVNI, c'est-à-dire les crop cycles, les MIB, etc., sont en fait un système dont le but est d'éveiller la conscience humaine aux problèmes écologiques. Alors, ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est qu'effectivement, il est un lien entre les OVNI et l'écologie, et que ces liens sont multiples, ils s'expriment de manière différente. Donc, je vais être un peu obligé de lire la présentation, parce que je ne veux pas déborder. Je dois aussi signaler que je suis licencié en psychologie, et c'est pour cette raison que j'ai donc pris l'initiative de m'intéresser plutôt aux composantes psychiques et symboliques du phénomène, plutôt qu'aux composantes physiques, qui sont les composantes en général, et la composante physique, c'est ce qui fait l'objet de plus de recherches, autant dans les pays anglo-saxons qu'en France, parce que c'est peut-être plus excitant de faire des théories sur les modes de propulsion des OVNI et sur les preuves, sur les implants, que sur, en fait, faire une recherche sur l'impact sur les témoins et sur les mécanismes psychiques du phénomène OVNI. J'ai mené un certain nombre d'enquêtes aussi. Je suis allé en 2001 en Australie. J'ai eu de la chance parce qu'il s'y déroulait une vague d'OVNI, donc c'était souvent des sphères rouges, mais ils ont eu aussi le droit à des soucoupes sur toute la côte Est. Donc ça allait en gros de Sydney jusqu'à... je n'en souviens plus du nom, mais bon, vers Darwin dans le Nord. Puis ensuite, j'ai aussi été l'année passée au Brésil, parce qu'on le sait moins, mais c'est aussi un pays où les manifestations sont très courantes et sont souvent agressives. D'ailleurs, Bob Pratt a écrit un livre passionnant à ce sujet qui s'appelle UFO Danger Zone, où il explique que là-bas, les pêcheurs ou les fermiers sont souvent attaqués par des OVNI la nuit. Donc mon objectif était de continuer un peu ses recherches, tant bien que mal. Et je l'ai fait à l'aide de Cynthia Luce, qui est en fait l'interprète, qui était l'interprète de Bob Pratt quand il faisait essayer des enquêtes, dans les années 70. Voilà, je suis allé à Virginia aussi, donc j'ai rencontré des enquêteurs et des témoins. Ça est fort intéressant de voir que l'ufologie n'est pas en fait culturelle ou en fait sociale, mais en fait, c'est... Répond en fait au questionnement que beaucoup de gens se posent à travers le monde sur les OVNI. Oui, alors je suis aussi en fait témoin de... J'ai été témoin de phénomène OVNI la première fois en 1989 en Espagne. Et ça s'est répété. Ensuite, à Genève, où j'ai pu observer justement des espèces de boules de lumière blanches qui d'ailleurs réapparaissent de manière récurrente au-dessus de Genève. Alors j'ai fait un certain nombre d'enquêtes aussi sur la base de mon observation pour voir dans quelle mesure les autres observations pouvaient la corroborer. Et alors si vous allez... Je ne vais pas faire de pub, mais au stand-up secret de la fameuse revue, vous verrez qu'il y a un article OVNI filmé sur Genève où effectivement, de nouveau, une personne a pu filmer exactement le même phénomène que moi j'ai pu observer. Et en fait, alors là, les questions se posent de savoir que ça fait depuis 1998 jusqu'à maintenant où le même phénomène apparaît de manière régulière au-dessus de la ville comme si en fait Genève était un peu hantée par les mêmes manifestations. C'est quelque chose de très étrange et qui montre en fait une certaine répétitivité géographique du phénomène. Le phénomène apparaît au même endroit, sous la même forme, à des témoins différents et en des années différentes. Alors voilà l'ouvrage. Je suis aussi webmaster de deux sites. Donc le premier, c'est OVNI.ch slash Farfadet parce qu'OVNI.ch, en fait, ce sont mes collègues du Greppy qui animent ce site que je recommande vivement parce que vous avez fait beaucoup d'enquêtes et aussi de témoignages. Beaucoup de témoignages sont postés sur ce site et c'est une bonne base de référence en fait. Et sur la base en fait, souvent de ces témoignages, nous faisons des enquêtes, en tout cas le Greppy. Voilà. Et puis extraterrestres.org qui est un site que j'ai ouvert pour faire la promotion de mon ouvrage. donc publié chez JMG qui sera disponible fin novembre en librairie, mais ici à la fin de la conférence aussi si ça vous intéresse. Voilà. Alors, je vais justement traiter du facteur écologique dans les manifestations d'OVNI. Et je me base donc sur l'hypothèse sub-hypothèse Gaïa qui dit qu'effectivement la Terre est une entité vivante et qui, moi, à mon avis, se manifeste sur la forme d'OVNI pour accompagner l'humanité dans un changement. la manière de traiter en fait la planète et puis ses congénères et toutes les formes de vie qui y habitent. Donc voilà ce qu'a dit James O'Vlock sur BBC en 2004, donc l'année passée, suite en fait au... à la vague de chaleur en fait qui a fait énormément de victimes en Europe, mais surtout en France. Je crois qu'il y a eu à peu près 20 000 morts, surtout chez les personnes âgées. Donc lui, il disait que l'humanité est désormais en guerre contre la planète et c'est effectivement ce qui se passe. On a encore pu le vérifier cet été. Donc avec l'Huricaine Catherine en fait qui a causé un millier de morts et qui a dévasté New Orleans. Donc je crois que là c'est un appel magistral en fait à la politique de George Bush qui n'a toujours pas ratifié les accords de Kyoto. Mais il n'est pas le seul, je crois que la Russie non plus. Alors aussi en Suisse, je dis ça parce que je suis suisse, mais en France, en Roumanie, en Bulgarie, on a eu des inondations. Chez vous, Français, c'était dans le sud, sauf erreur. Donc là, on a une vue dans l'hélicoptère de la Rega suisse, je crois que c'était dans les environs d'Interlachon. On a dû intervenir. On a eu aussi des incendies au Portugal sans précédent depuis 1945. Donc je crois qu'un tiers des régions boisées du Portugal ont été rayées de la carte. Alors on peut se poser la question du pourquoi de ces désastres. On a l'impression que la Terre nous tombe un peu sur la tête. de plus en plus de scientifiques en viennent à dire qu'effectivement ce sont les conséquences directes du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, c'est l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc lié à nos activités industrielles principalement, que ce soit par l'automobile ou par les frigos ou par les usines, etc. Mais donc c'est l'activité humaine qui génère ce réchauffement climatique. Et les études, ce sont des études très sérieuses bien évidemment, ont montré que de 1975 à 2000 ans, les catastrophes climatiques ont augmenté de 160% par rapport à avant. Ce qui est évidemment énorme. Donc certains disent non, il n'y a pas plus de désastre écologique, c'est juste qu'on est plus au courant à travers les médias. Mais non, c'est faux. Il y a une réelle augmentation. Et la plupart des chercheurs, comme le président du groupe d'experts de l'ONU sur le climat, et quand même pas n'importe qui, c'est une samitié dans le domaine, lui pense qu'il y a 75% de chance pour que la situation actuelle soit liée aux interférences humaines avec le système climatique de la Terre. Donc les humains sont, on veut dire, tenus responsables de ces dérèglements. Alors bon, là c'est une petite liste des dommages qu'on inflige à nos écosystèmes et à la Terre en général. Donc la destruction des écosystèmes, il faut savoir que chaque année 16 millions d'hectares de forêts sont détruits et que ces forêts sont vitales pour le fonctionnement de la planète parce qu'elles régulent les pluies et ralentissent. Par exemple, l'érosion des sols et l'avancée des déserts. Donc je crois que la déforestation en Amazonie est un exemple assez flagrant. ensuite on a la destruction des espèces on a 12 000 à peu près 200 espèces qui sont en voie d'extinction actuellement ce qui est énorme et une étude qui est parue dans la revue Nature de l'année passée dit que depuis 1600 l'extinction des espèces s'est déroulée à une allure de 500 à 100 fois la cadence naturelle et que d'ici 2050 entre 15% et 37% des espèces pourraient disparaître en un demi-siècle. Donc on va à peu près rayer de la carte en quelques années le tiers de la population vivante sur cette planète ce qui est juste monstrueux. Et une autre étude beaucoup plus récente qui date de mars 2005 et puis qui est financée par l'ONU et qui a été menée par 1360 scientifiques de 95 pays donc c'est une étude qui a duré sur plusieurs années précise que l'homme a puisé environ 160% des ressources nécessaires à sa survie. Et le directeur du projet lui a conclu qu'au cours des 50 dernières années et là c'est un premier rapport avec l'ufologie mais je vais le développer plus tard l'humanité a davantage modifié les écosystèmes qu'elle ne l'a fait au cours de toute son existence. Donc là on a peut-être vécu les 50 années les plus horribles faites de toute notre histoire. Et finalement là je me base sur une autre étude qui a fait référence il y a quelques années où il parle d'empreintes écologiques donc de l'humanité quelle est l'empreinte de l'homme en fait sur la santé de la planète eux disent que depuis 1980 l'humanité consomme davantage que ce que la planète peut produire de façon durable. donc on vit en sur-régime par rapport aux ressources naturelles de la Terre en 1999 en fait pour répondre à nos besoins on aurait besoin d'une Terre virgule deux donc si vous voulez de la Terre entière puis on a un morceau de la Lune un morceau de Mars à condition qu'il y ait des ressources dessus et ça va évidemment de manière exponentielle donc on n'est pas en train d'arranger le problème loin de là. Alors le Pentagone évidemment lui il prend ses mesures parce qu'il en est arrivé à la conclusion que ce n'est pas le terrorisme qui cause le plus de problèmes actuellement en fait pour la sécurité nationale du pays mais que c'est effectivement les dérèglements climatiques et il y a un rapport qui a fait étonnamment très peu de bruit dans les médias qui a été publié en fait en février 2004 top secret et qui a été publié en fait dans The Observer qui est un journal anglais de bonne réputation qui n'est pas un de ces tabloids et qui reprend donc les conclusions de ce rapport qui dit qu'il y aura probablement à court terme une catastrophe globale qui va se produire sur Terre et qui va décimuler des millions de vies et en fait ce qu'ils disent grosso modo c'est que le courant du Gulf Stream va plus ou moins être modifié ou va peut-être même disparaître et que les climats vont complètement se modifier sur Terre donc ce qui se passe c'est qu'il va avoir donc une diminution des températures sur l'hémisphère nord et que certains pays vont être plongés dans des climats de type sibérien donc il parlait de l'Angleterre en particulier voilà donc évidemment la plupart des nations confrontées à ce problème vont essayer de conserver vivres et subsistances et vont se barricader derrière l'arme nucléaire et même certaines nations qui sont déjà en voie de le faire vont la développer et peut-être même l'utiliser donc le rapport conclut qu'il est plausible et susceptible parce qu'en fait ce dérèglement est plausible et susceptible de redessigner la politique de sécurité nationale des Etats-Unis de telle manière que cette menace doit être prise en compte sans tarder donc j'ai donné la référence en bas pour ceux que ça intéresse c'est vrai que ça sonne un peu science-fiction mais on est en plein dedans alors que conclure de tout ça alors là je rebondis sur ce qu'a dit le philosophe et cybernaticien Peter Russell lui il constate qu'on est l'espèce la plus évolue sur Terre on est les processeurs de l'information de la planète on est le cerveau global de cette planète c'est l'être humain qui est capable de communiquer qui est capable de penser sur lui-même sur sa condition mais d'un côté évidemment il représente ce que l'évolution en fait de mieux mais de l'autre on semble complètement dément on est en train de détruire notre propre environnement et on continue à le faire sans bouger vraiment le petit doigt alors vous allez me dire bon c'est bien joli tout ça mais quel est le rapport avec les omnis alors on y arrive gentiment et je vais aller un petit peu dans le remonter un petit peu dans le temps et vous parlez en fait des esprits de la nature qui ont toujours existé en fait selon les traditions anciennes que ce soit des traditions grecques chinoises indiennes et qui disaient que ces esprits de la nature en fait symbolisaient les éléments de la Terre que ce soit la Terre l'eau l'air et le feu les quatre éléments en fait sacrés et de nombreux philosophes penseurs et poètes comme Platon ou Plotin ou Paracels ont mentionné l'existence réelle ou symbolique de ces entités qui sont en fait là pour le bien-être qui sont en fait comme des messagers ou des gardiens de la planète donc on peut tirer trois conclusions en fait sur ces êtres c'est que les premiers ils représentent les principes de la vie à l'état brut qui composent la part spirituelle de la Terre et qu'ils sont des messagers ni bons ni mauvais par exemple ils sont un peu comme des anges ou en fait comme des démons en fait les démons c'était des créatures de l'antiquité qui ont été petit à petit diabolisés par les institutions par institutions chrétiennes mais à la base le démon n'était qu'un messager au service de la santé de la planète et qu'est-ce qu'on note c'est qu'en fait tous ces faits tous ces esprits de la nature ont disparu suite à la révolution industrielle et la révolution industrielle en fait a porté comme on le sait en fait le développement des villes des modes de vie urbains et évidemment la pollution a commencé à détruire un peu l'environnement donc cette révolution industrielle annonce un nouveau rapport de l'homme à la nature synonyme d'exploitation outrancière des ressources naturelles comme on l'a vu précédemment et de destruction systématique des écosystèmes et qu'est-ce qui s'est basé justement durant la révolution industrielle donc la révolution industrielle a commencé à peu près en 1850 et en fait les premières émissions de gaz carbonique ont commencé à souiller l'atmosphère en 1890 et c'est à cette époque-là qu'ont apparu en fait les premiers ovnis c'est donc la vague de l'airship qui s'est produite aux Etats-Unis qui a commencé en Californie qui s'est ensuite déplacée en direction du Midwest entre novembre 1896 et avril 1897 donc on insiste d'un côté à la disparition des apparitions des esprits de la nature mais de l'autre à l'apparition des premiers ovnis en tout cas sous la forme de dirigeables volants dont monsieur Jean-Luc Rivard en a fait une présentation je crois hier il connaît très bien le dossier donc il y a eu entre 3000 et 4000 rapports d'observation d'engins en forme de dirigeables qui bon certes l'apparence de dirigeables mais qui répondent vraiment systématiquement au comportement de vol devenu donc il ne faisait pas du 30 km à l'heure il pouvait voler beaucoup plus vite il pouvait disparaître sur place il pouvait faire des chutes comme les soucoupes volantes donc là on est en face d'une énigme qui n'a toujours pas été résolue ce n'est pas l'affaire d'inventeur ce n'est pas l'affaire de canular c'est l'affaire d'un phénomène qui se présente sous la forme de dirigeable et qui se comporte comme des ovnis alors voilà bon on descend de piètre qualité mais de la presse de l'époque d'un airship qui est apparu au dessus de Sacramento donc en Californie en novembre 1896 c'est une des rares illustrations de l'époque on voit donc un objet de forme cylindrique avec des hélices et des puissants projecteurs il faut savoir que les premiers projecteurs sur des dirigeables ont été introduits en 1910 et en Europe donc apparemment ce n'est pas le fait d'un inventeur alors voilà c'est ce que je disais avant c'est que certains témoignages de 1897 rapportent des schémas d'action que l'on retrouve dans les rapports d'ovnis contemporains des volants zigzags des accélérations brutales des tendances à l'ostentation ces ovnis voulaient se faire voir par certaines personnes et les animaux étaient très effrayés aussi quand ces ovnis apparaissaient comme c'est le cas maintenant que les ovnis contemporains ont des réactions animales et on sait que les animaux les chiens les chats les vaches n'ont pas ces réactions en présence d'aréos 9 connus comme des avions ou des hélicoptères donc ces éléments laissent à penser que les dirigeables fantômes et les ovnis contemporains sont le produit d'une intelligence commune donc nous avons affaire à une intelligence je veux dire qui est dans notre environnement déjà depuis en tout cas 1897 et j'en conclue que le dirigeable d'antan serait le pendant de la soucoupe volante actuelle l'intelligence à la source de ces manifestations serait en fait commune ensuite donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça c'est que cette intelligence se manifesterait sous des formes qui correspondent aux conceptions de l'époque visée les dirigeables volants en 1997 et la soucoupe volante à l'ère de la conquête spatiale puisque la soucoupe volante est apparue en 1947 sur la côte ouest des Etats-Unis et elle correspond bien ou en tout cas assez bien aux idées de l'époque de conquête spatiale Jacques Jäger a d'ailleurs franchi le mur du son quelques semaines avant l'observation de Kenneth Arnold qui a lancé toute l'affaire des OVNI mais on peut remonter en fait plus en arrière en 1934 on a eu la vague d'aéroplanes fantômes sur les pays scandinaves donc c'était des avions les objets qui avaient l'apparence d'avions mais qui ne volaient pas comme des avions ils volaient comme des OVNI donc surtout au-dessus de la Suède et de la Norvège et ça fait écho à mon sens à l'âge d'or de l'aviation en 1946 on a eu une vague de fusées fantômes au-dessus de la Scandinavie de nouveau et ces OVNI étaient en forme de fusées souvent ils explosaient en plein vol ou venaient s'abîmer dans les lacs suédois mais on n'a jamais retrouvé donc de débris ou de traces physiques de ces phénomènes et c'est assez intéressant de voir que ces fusées répondent un peu à l'air du temps de nouveau qui était emprunt de la psychose des fusées V1 et V2 utilisées par les nazis principalement sur Londres d'ailleurs au terme de la Seconde Guerre mondiale durant les années 50 et surtout durant la vague de 1954 on a eu de nombreux cigares volants qui suggèrent l'émergence des gros cargos durant les années 50 et 60 il faut savoir que les premiers grands vols charter tels qu'on les connaît maintenant ont commencé dans les années 50 avec peut-être les DC-3 les choses comme ça donc là de nouveau il y a eu une redondance en fait entre l'apparition entre la forme que prend le phénomène et ce qu'on vit ou ce qu'on peut se représenter et ensuite on a eu la conquête spatiale la course à l'espace et le boom technologique des années 60 et 70 qui coïncide avec en fait l'émergence de l'hypothèse extraterrestre et puis et puis sa promotion c'est vrai qu'à l'époque tous les ufologues ne juraient que par bah oui que par l'hypothèse extraterrestre donc les ovnis en tant que vaisseau extraterrestre et puis au début des années 80 là on a eu déjà une modification de la perception soucoupique des ovnis on a eu les premiers ovnis triangulaires donc ça s'est passé dans la vallée d'Esdallon en 1982 et ça continuait jusqu'en 84 la vallée d'Esdallon se trouve donc au dessus de New York d'Esdallon excusez-moi d'Hodson Valley et on a eu donc des des ovnis qui ressemblaient furieusement à ce qui était développé à l'époque sous le sous le F117 et le B2 donc là c'est comme si le phénomène pouvait s'inspirer des croquis des ingénieurs militaires américains pour pouvoir nous apparaître donc on a vraiment l'impression que le phénomène d'ovnis suit notre évolution s'inspire de nos représentations pour nous apparaître alors je fais une brève petite récapitulation donc la révolution industrielle et ses effets néfastes sur l'environnement entraînent la disparition des esprits de la nature considérés comme les gardiens de la terre et dès 1880 les premiers agents polluants souillent l'environnement et ceci une échelle industrielle la consommation des carburants fossiles commence à affecter l'atmosphère et en 1897 se produit la première grande vague d'ovnis donc la vague des dirigeables fantômes on peut se poser la question si tout ça n'est qu'une coïncidence ensuite en période de l'après-guerre c'est pour ça que j'ai appris la déclaration de Walter Reed responsable de l'ONU de la grande étude qui dit qu'en fait on a détruit toutes les ressources depuis les 50 dernières années donc les spécialistes estiment aussi que la plus grande augmentation de consommation de carburants fossiles survient juste à la fin de la seconde guerre mondiale donc en 1945 46-47 et on sait aussi qu'en 1945 les Etats-Unis font exploser leurs premières bombes atomiques qu'ils utiliseront ensuite à Nagasaki puis à Hiroshima donc c'est à ce moment-là comme par hasard que les premières fusées fantômes envahissent les pays nordiques en 1946 et aussi il y a eu pas mal d'observations en Russie et que les Etats-Unis sont submergés de soucoupes volantes dès 1947 alors on a c'est vrai des éléments je veux dire écologiques assez forts avec l'augmentation des carburants fossiles et les bombes nucléaires et c'est à ce moment-là que surviennent en fait la plus grande vague de vignes contemporaines mais ce qu'on a pu voir aussi à travers la déclassification de documents qui étaient secrets au top secret du FBI ou du département de la défense ou de la CIA c'est que la plupart des installations qui traitaient l'uranium et atomiques étaient systématiquement surveillées par des OVNI donc on a le complexe de Salamus le centre d'enrichissement d'uranium de Oak Ridge où les installations de fabrication de plutonium de Hanford et les documents montrent en fait vraiment une surveillance systématique au lieu de la recherche nucléaire et là j'ai repris un extrait d'un mémorandum secret de décembre 1952 de la CIA donc du directeur technique de la CIA envoyé au directeur de la CIA qui est le directeur de l'intelligence directeur du renseignement aux Etats-Unis et dit que les observations d'engins non identifiés volant à haute altitude et se déplaçant à grande vitesse dans le voisinage des principales installations de défense américaine ne sont ni attribuables à des phénomènes naturels ni à des engins connus donc très rapidement le haut commandement américain a été très vite sensibilisé aux rapports entre les apparitions d'observations devenues et nucléaires alors voici typiquement une coupure de presse de l'époque donc qui dit que l'armée de l'air est en train d'investiguer donc des rapports des comptes rendus d'observations devenues au dessus de la Salamos donc au Nouveau-Mexique en gros l'article dit que les gens ont pu voir à travers des jumelles un objet brillant et apparemment métallique pendant une demi-heure et disent que l'objet se déplaçait à haute altitude et de manière erratique en fait et très rapidement donc voilà ce qui transpirait même à travers la censure de l'époque dans la presse je pense en page 50 d'un journal local mais c'est comme ça que ça se passait c'est clair que ça passait rarement dans le New York Times et des études statistiques ont été faites qui confirment effectivement que les phénomènes ovnis sont liés au nucléaire donc on a eu une étude du docteur Donald Johnson qui a fait analyser la fréquence des incidents ovnis de 1945 à 2001 en fonction de la distribution géographique des installations nucléaires sur le territoire des Etats-Unis et ces résultats suggèrent j'ai repris j'ai pas repris l'analyse en détail et la méthodologie mais seulement les résultats qui disent qu'il y a une corrélation significative entre la présence d'installations nucléaires et la fréquence d'observation d'ovnis et de rencontres approchées j'ai donné le lien en bas pour ceux que ça intéresse donc tout ça pour dire que si vous voulez voir des ovnis il faut pointer près des installations nucléaires même Roswell tout le monde a entendu parler de Roswell Gilda Sebourde a hier fait une conférence là-dessus il était un petit exposé donc c'est comme par hasard près du seul du seul escadron en fait escadrille de bombardiers atomiques au monde c'était la seule au monde donc à la base de Roswell que se déroule le fameux incident et crash de Roswell donc on peut nouveau se poser la question si c'est une coïncidence à mon avis si on n'est pas une parce que ce serait une grosse coïncidence mais alors à travers donc ça on l'a appris à travers les documents qui ont été déclassifiés par les instances gouvernementales mais nous avons mais je pense au fait que ces documents ne révèlent qu'une facette de la réalité et de ce que veut bien nous dire le gouvernement américain sur les ovnis parce que certains militaires maintenant à la recherche ont observé le silence pendant une quinzaine une vingtaine d'années évidemment pour préserver leur carrière et maintenant viennent nous voir ils nous disent oui effectivement il y a eu des survols d'ovnis donc au dessus des installations nucléaires mais il y a aussi eu des interventions directes sur les ogives nucléaires donc j'ai pris deux trois exemples ici donc on a par exemple le premier lieutenant Robert Jacobs et son major qui ont témoigné donc lors d'une conférence à New York en 2001 le livre est en ligne étant en vente ici en fait sous le titre révélation si jamais et qui dit qu'un ovni a intercepté le domicile équipé d'une ogive nucléaire factice en tirant un rayon sur l'ogive à quatre reprises évidemment ça c'est une très science fiction mais ce ne sont pas des rigolos ce sont des militaires qui en fait n'ont rien à gagner en fait à révéler ça donc lui il conclut que les ovnis n'aiment pas le nucléaire donc c'est effectivement le premier lieutenant Robert Jacobs mais il y en a d'autres qui sont des fois effectivement documentés par des documents officiels donc on a le fameux incident de mars 1967 on a une base qui s'appelle la base de Malstrom qui se trouve dans le Montana donc dans le nord-ouest des Etats-Unis et qui abrite des missiles intercontinentaux nucléaires donc je veux dire c'est l'endroit stratégiquement le plus vital que vous pouvez trouver aux Etats-Unis vu qu'en cas d'attaque russe en fait ces missiles sont censés répliquer et selon le témoignage du premier lieutenant qui était de garde à l'époque 8 missiles intercontinentaux ont été déclarés hors service suite à l'apparition d'un ovni qui a d'ailleurs été observé par plusieurs soldats un ovni rougeoyant Robert Salas voilà ce qu'il en conclut il dit que j'ai toujours eu l'impression que cet objet nous avait envoyé une sorte de message au sujet de nos armes nucléaires c'est une démonstration de force sans nul doute pour nous montrer que nous sommes observés de près alors voilà lui il pense que les ovnis n'aiment vraiment pas le nucléaire et je reprends encore un dernier incident qui a eu lieu en octobre novembre 1975 sur trois bases cette fois-ci la base de Malstrom est de nouveau concernée par ces survols et ce sont des survols qui sont confirmés par les documents du département de la défense un des documents dit que le dimanche 7 novembre un disque brillant aussi grand qu'un terrain de football a modifié les paramètres de guidage d'un escadron de missiles Minuteman donc ce sont ces missiles à portée intercontinentale en d'autres termes l'ordinateur contrôlant les agibles nucléaires a vu ces paramètres modifiés par le survol de l'ovni et on sait aussi que les radars du NORAD ont détecté l'ovni et ont envoyé deux intercepteurs à sa poursuite bon l'ovni lui les a distancés comme ils le font tout le temps et je vais vous parler d'un cas en Europe parce que ça se passe pas qu'aux Etats-Unis ça se passe dans le monde entier on a le fameux cas de Ronald Sam Forest où nous avons donc deux bases qui se trouvent en Angleterre qui sont qui étaient donc administrées par l'OTAN et où étaient détenues donc des armes nucléaires il y a eu des dizaines de témoins le commandant adjoint de la base a reconnu l'existence du cas vous verrez un mémo ensuite qu'il a écrit à l'époque qui a fait démarrer toute l'affaire et Georgina Bruni qui est une journaliste qui a écrit you can't tell the people parce qu'elle en avait parlé donc à Margaret Thatcher à l'époque du cas et Margaret Thatcher lui a répondu écoutez you can't tell the people vous ne pouvez pas parler de ça aux gens c'est pas possible ils sont pas prêts alors Georgina Bruni elle conclut que l'interventionnisme venu a probablement été provoqué par l'entreposage nucléaire et l'enquêteur Peter Robbins qui a écrit un gros pavé sur la question l'ouvrage s'appelle Left at Eastgate lui note que les objets ont tiré des rayons lumineux sur les bunkers stockant les ogymes nucléaires donc à nouveau des interventions directes sur ces installations alors voici le document qui a fait initier toutes les recherches et toute l'affaire de Ronald Sam Forest il est signé par le commandant adjoint de la base donc le lieutenant colonel Charles Halt et plus officiel on peut pas ça c'est clair voilà c'est le compte rendu des incidents donc il y a eu une hausse de la radioactivité mesurée sur compteur Geiger il y a eu des enfin il y a eu c'est tout un cas que je vous invite à vous pencher dessus parce que c'est passionnant alors alors que conclure bon bah qu'ils aiment pas le nucléaire donc on sait avoir compris mais en fait ces interventions interviennent aussi au cours de conflits on sait que les guerres sont vecteurs de graves atteintes à l'environnement on a vu les incendies de pluie de pétrole au cours de la première guerre du Golfe le scandale de l'uranium appauvri durant la guerre des Balkans et durant ces il est courant que durant les conflits les apparitions devenues soient plus manifestes c'est précisément ce qui s'est passé lors de la deuxième guerre mondiale qui fut quand même la guerre la plus meurtrière au cours de l'humanité que l'activité ovnis s'est généralisée avec le phénomène des Foo Fighters donc pour rappel les Foo Fighters c'était des boules de lumière qui suivaient et qui jouaient un petit peu comme un chat avec une souris avec les avions tant les avions des alliés que les avions en fait des forces du mal les forces de l'axe les allemands les italiens ou les japonais toutes ces apparitions devenues évidemment ont commencé à se produire aux Etats-Unis dès 45-46 déjà au-dessus des sites nucléaires et ont conduit les Etats-Unis donc à mener une série d'enquêtes dès 1946 de manière inofficieuse et dès 1947 de manière officielle donc la première étude officielle fut le projet SIGN qui était lancé en 1948 et parallèlement à ses projets une petite équipe menée par le docteur Vannevar Bush donc il n'a absolument aucun lien de parenté avec le guignol qu'on connaît et avec le docteur Lloyd Berkner qui est lui alors on commence à se mettre un peu la puce à l'oreille qui était géophysicien qui est donc étudié à la Terre et l'une des premières découvertes qui fut mis en évidence par cette équipe secrète donc dont je vais révéler en fait toutes les conclusions et toutes les trouvailles de mon livre qui sera publié l'année prochaine OVNI le secret des secrets c'était justement de mettre en relation la cause à effet entre les essais atomiques et les manifestations d'OVNI alors ce qu'ils vont faire de je lis ben voilà je fais un petit peu de pub là donc cette équipe elle va réussir à identifier l'origine du phénomène qui n'est pas extraterrestre je suis désolé pour les aficionnados de l'hypothèse et comme je révèlerai preuve à l'appui dans un deuxième ouvrage apparaît de l'année prochaine voilà chez JMG et cette équipe va mener une étude planétaire du phénomène au milieu des années 50 dont je vais révéler aussi les tenants et les aboutissants mais je ne vais pas le dire maintenant parce qu'après on va me piquer l'idée et puis on va on va pas arrêter mes idées sous un autre titre et un autre nom alors voilà les bonhommes en question alors Vannevar Bush c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui a travaillé sur le projet Manhattan donc le projet Manhattan qui était le projet de construction de la bombe atomique et Lloyd Berkner aussi qui est c'est grâce à lui que maintenant les présidents des Etats-Unis ont un conseiller scientifique donc c'est le fameux même au Berkner donc c'est de grandes sommités scientifiques des années 50 ils font très sérieux sur la photo alors je vous ai dit dès 1948 les militaires américains ont fait le lien entre les nucléaires et les ovnis et ces premières en fait conclusions secrètes transparaissent dans certains rapports comme dans cette étude ultra top secrète de décembre 1948 qui a été rendue publique dans les années 70 qui reprend en fait les conclusions de l'US Air Force et de la Marine et qui dit en gros que les manifestations répondent à un schéma d'action identifiable et prévisible donc là j'ai repris en fait une partie de cette conclusion qui dit le schéma des observations des citations sont définissibles donc définissibles elles peuvent être identifiées alors voilà la première page de ce rapport top secret qui a été publié en décembre 1948 alors ils ont évidemment fait le rapport entre les essais nucléaires et les ovnis comme j'ai dit déjà plusieurs fois et ils se sont dit ben tiens apparemment on peut prédire les vagues de ovnis parce que les essais nucléaires provoquent donc ces vagues donc le groupe d'études du Vannevar Bush a prédit que les essais atomiques de 1951 au 1952 devaient provoquer une importante vague de ovnis au cours de la même année en juillet 1952 en scientifique anonyme prédit à Edward Ruppelt qui était lui en charge de l'étude officielle sur les ovnis qui était le projet Blue Book une observation d'ovnis au dessus de New York ou de Washington donc il lui a dit grosso modo vous verrez dans trois semaines les ovnis vont apparaître au dessus de Washington c'est ce que je vous prédis ce qui semble complètement fantastique et ça c'est écrit noir sur blanc dans son livre le rapport sur les objets volants on a identifié publié en 1956 et qu'est-ce qui s'est passé donc le 19 juillet le 25 et le 26 juillet 1952 justement il y a eu une monstrueuse vague d'ovnis qui a fait l'incident du carousel de Washington vous appelez ça comme ça où les ovnis sont apparus donc de manière fracassante au dessus de la capitale et au dessus du capitole donc c'est quelque chose de très grave donc là on a un des articles de la presse évidemment ça fait la une de la presse donc l'Air Force admet qu'elle ne peut vous expliquer la vague de soucoupes volantes au dessus de la capitale voilà alors quelles furent les conséquences de la découverte 1 donc du lien entre le nucléaire et les ovnis et de l'origine non extraterrestre mais plutôt planétaire donc Gaïenne de ses apparitions alors tout de suite le projet Sine qui était le projet officiel qui cherchait vraiment à étudier le phénomène s'est transformé en projet Grudge en février 1949 donc très rapidement ce qui traduit en fait la nouvelle politique sur les ovnis jusqu'en 1969 parce qu'il faut savoir que de 1949 à 1969 les commissions d'enquête officielles n'étaient que des études en fait bidons et des paravents aux études secrètes menées justement par l'équipe du docteur Vannevar Bush et Lloyd Berkner donc c'était en fait comme j'explique déjà dans ce livre des études qui étaient là pour banaliser le phénomène donner des explications à tout prix et puis voilà le but quoi c'était de la base d'information manifeste et c'était consolidé au fait de cette politique de l'armée de l'air américaine avec l'appui du comité Robertson de la CIA donc les ordres sont venus de très haut et sont devenus du conseil national de sécurité qui a chargé donc la CIA de mettre en place cette nouvelle politique suite à ses découvertes de l'origine gaïenne des ovnis donc le but était de valider et d'enteriner la politique donc de déboulonnage de l'armée de l'air américaine et de promouvoir l'hypothèse extraterrestre c'est effectivement ce qui s'est passé par des opérations de désinformation de manière à détourner l'attention de la véritable origine des ovnis donc vous avez tous entendu parler de George Adamski et du mouvement des contactés et tous ces gens sont tous apparus juste après les recommandations de la comité Robertson en 1952 53 donc tous ces récits de contactés sont apparus en 53, 54, 55, 56 comme par hasard donc je ne dis pas que les contactés sont des agents de la CIA non je ne pense pas je pense que ce sont soit des gens qui sont comment dire ça honnêtes et qui racontent ce qu'ils ont vécu soit des schizos parce qu'il y en a mais je pense que la CIA a financé et ça je donne des exemples dans mon livre a financé la publication et la distribution de ces ouvrages de manière clandestine et subversive pour promouvoir l'hypothèse extraterrestre et emmener donc les gens qui s'y intéressent sur cette piste là ça c'est un travail et de l'autre l'autre pan du travail consistait donc à dire au grand public qui ne s'intéresse pas aux ovnis pour lesquels c'est de la foutaise justement de les confirmer dans cette hypothèse de foutaise donc ça marche très bien on le voit encore en ce moment comment les médias traitent le phénomène ovni et comment la communauté scientifique ne veut pas prendre en charge ce phénomène et ça donne lieu à plein d'absurdités et d'aberrations dans la politique américaine qui explique très bien en fait cette découverte donc en 1949 il faut savoir que le chef du service de renseignement de l'armée de l'air américaine a assisté un journaliste pour écrire un article sur les soucoupes volantes c'était le premier article qui paraissait dans un grand tirage et il s'agissait pour l'armée de l'air américaine d'accompagner le journaliste vers ses conclusions donc ils ont dit au journaliste en 1949 écoute mon petit gars tu vas écrire que les soucoupes volantes n'existent pas c'est ce qu'il a fait et il l'a bien fait et en 1952 donc 3 ans après après qu'on ait découvert que l'origine gaienne des ovnis le même type donc ce cabel qui est chef du service de renseignement sur les ordres du général Nathan Twinning assise d'autres journalistes cette fois-ci du Life Magazine donc imaginez c'est un peu le Paris Match américain dans la préparation d'un article et cette fois-ci il leur donne l'ordre de promouvoir l'hypothèse extraterrestre ce qui est complètement délirant je veux dire d'un côté vous avez donc l'armée de l'air qui passe en temps à dire que les ovnis n'existent pas et en même temps un peu en couverture un peu de manière subversive vous avez justement les mêmes bonhommes qui demandent de promouvoir cette hypothèse extraterrestre alors on peut vraiment se poser des questions et comme anecdote je veux juste dire que l'éditeur de Life Magazine était aussi consultant spécial du président Eisenhower pour la guerre psychologique et le fondateur du magazine du Life Magazine était un proche de Allen Doles qui était directeur de la CIA donc je veux dire plus opération de désinformation on ne peut pas alors évidemment l'article de 1952 a provoqué un mouvement d'opinion plein de journaux ont repris les conclusions de l'article comme quoi les ovnis sont d'origine extraterrestre et l'opération du Pentagone a été un succès la représentation des ovnis comme vaisseaux extraterrestres s'est ancrée dans l'opinion publique et ce qui a bel et félicité reçoit une sympathique promotion il est nommé directeur agent de la CIA en 1953 donc en trois ans si je résume le gouvernement passe du déni de l'existence des ovnis au soutien latent d'origine extraterrestre et ce revirement incroyable de la politique sur les ovnis reflète en fait les progrès de l'étude donc du docteur Berkner et puis du docteur Bush sur l'origine des ovnis alors on a toute une sorte d'aberration des choses qui sont incompréhensibles si on analyse en fait tous ces événements sous l'angle de l'hypothèse extraterrestre alors comme je vous ai dit il y a une vague importante d'ovnis qui a déferlé dans la nuit du 19 au 20 juin 1952 au sud de Washington en conformité avec la prédiction du scientifique alors figurez-vous c'est très fort parce que ça fait penser un peu au 11 septembre que les premiers avions de chasse arrivent à Washington vers 3 heures du matin soit plus de 2 heures même 2 heures et demie après les premières apparitions il faut savoir qu'à l'époque c'était ultra tendu avec les russes il y avait une grande tension et que les militaires américains avaient même mis au mois d'avril mai une opération en place ils avaient demandé aux civils de se poster sur des postes d'observations pour voir si des engins soviétiques survolaient le pays ce qui en fait est remplacé maintenant par des radars à l'époque les radars n'étaient pas très performants donc ils s'attendaient à une invasion russe et là vous avez donc des objets non identifiés qui survolent pendant 3 heures le Capitole la Maison Blanche et il n'y a personne qui bouge le petit doigt donc ce qui me fait dire qu'apparemment ce laxisme traduit en fait une connaissance de l'origine du phénomène et qui n'a pas une origine forcément hostile selon eux le 26 juillet les ovnis reviennent alors là même chose même scénario ils s'en foutent l'armée temporise et se décide finalement d'envoyer un petit intercepteur à la poursuite des ovnis alors voici ce qu'a dit l'un des pilotes c'était le lieutenant William Paterson il a dit j'étais à la vitesse maximale mais j'ai cessé de les chasser car je n'avais aucune chance de les poursuivre quelques jours plus tard le général Sam Ford qui était le général à l'armée de l'air américaine a été obligé de donner une conférence de presse au sujet de ses apparitions et ce fut l'une des conférences de presse les plus longues de l'histoire et il a expliqué en gros que c'était une inversion de température qui a créé des mirages et que les avions ont chassé des mirages que les radars ont détecté des mirages et puis que tout le monde a vu des mirages et la presse a valisé ses conclusions parce qu'à l'époque elle était un peu plus docile que maintenant quoi que ça reste encore à voir et puis quand maintenant on demande donc sous couvert de la loi sur les libertés d'information d'avoir donc les relevés en fait de toute la documentation sur cette vague au Pentagone ils ne la rendent pas public ils disent c'est sécurité nationale donc si c'était effectivement une histoire d'inversion de température on pourrait être sûr que ces informations seraient données aux chercheurs mais elles sont toujours conservées secrètes donc force est de constater que le scénario de l'inversion de température ne tient absolument pas la route alors une aberration que je trouve très très fort aussi c'est qu'en décembre 1948 il y avait des boules de feu vertes qui survolaient les laboratoires comme je vous ai expliqué de Los Alamos etc. au Nouveau-Mexique les installations les plus sensibles au monde donc c'est vraiment pas les installations à je veux dire à survoler et alors le haut commandement a fait preuve d'une indifférence qui était monstrueuse puisqu'elle a attendu ils ont attendu février 1950 donc presque plus d'une année pour diligenter les premières études sur le phénomène ils sont arrivés à un tel point que les scientifiques de ces bases nucléaires en sont venus à eux-mêmes prendre en charge une enquête puisque l'armée de l'air ne bougeait pas le petit doigt devant ces intrusions alors là encore une fois on peut penser que les militaires savaient très bien de quoi il s'agissait et ont décidé de ne pas bouger mais devant l'inquiétude des scientifiques ils ont donc là décidé de dire bon on va calmer le jeu et on va diligenter donc un projet écran complètement bidon juste pour rassurer la population et rassurer la communauté scientifique qu'est-ce qu'on constate également que le projet Grudge qui vous dit rancœur d'ailleurs c'est assez intéressant et bien est écarté de ces enquêtes on aurait pu penser que le projet Grudge donc enquête sur ces apparitions qui sont ultra importantes et bien non il est écarté pourquoi ? parce que le projet Grudge comme j'ai expliqué en fait était un projet écran est devenu un projet écran et les gens qui travaillaient à l'intérieur de ce projet n'avaient pas à savoir qu'ils fonctionnaient eux-mêmes comme écran donc ce ne sont pas des conspirateurs ce sont des gens qui se font manipuler donc l'objectif du projet Grudge en fait d'écarter le projet Grudge consistait à rassurer les scientifiques en faisant le moins de bruit possible autour de ces apparitions parce qu'il faut savoir qu'à ces projets secrets bidons ces projets bidons excusez-moi on ne donnait aucun moyen pour qu'ils puissent faire des enquêtes correctes c'est ce qu'a dit d'ailleurs à Alan Heineck qui était consultant donc on ne leur donnait pas de moyens on ne leur donnait pas les enquêtes intéressantes parce qu'évidemment ce n'était pas des vrais projets c'était des projets fantômes donc voilà disons le premier pan du rapport entre les ovnis et l'écologie mais il y a un deuxième pan ce sont les messages que nous délivrent ces manifestations d'ovnis comme je l'ai expliqué un peu avant le phénomène ovni ne se limite pas à l'apparition d'ovnis mais s'étend une grande palette de manifestations qui vont des ovnis au phénomène des mutilations animales je crois qu'un chercheur argentin va en parler cet après-midi ou des enlèvements comme on a parlé hier à l'Hopkins en passant par les apparitions de MIB et selon mes recherches ces manifestations composent des éléments d'un système et un système comme on le sait est organisé en fonction d'un but ces manifestations ambitionnent une prise de conscience écologique globale rendue possible par la composante ou la densité symbolique qu'elles contiennent ces observations de vnis ou de crop cycles nous parlent à notre inconscient en fait parce que ces manifestations nous envoient des messages symboliques ou télépathiques alors on a vu dans les années 50 je vous ai parlé des contactés on a eu Georges Adamski Truman Betouroum Daniel Fry eux disent tous la même chose ils répercutent le message alors extraterrestre entre guillemets de mise en garde contre le risque de destruction de destruction et de l'holocauste nucléaire on retrouve de nouveau en lien avec le nucléaire et c'est la même chose actuellement avec les abductés Badopkins on n'a pas parlé hier mais le thème du désastre écologique et de l'holocauste nucléaire se situe au coeur du discours de cette intelligence qui se fait passer par extraterrestre ou qui est perçue ou qui s'adapte comme extraterrestre ils nous parlent tout le temps ces extraterrestres parlent aux abductés tout le temps des menaces qu'on fait courir à la terre et du risque d'un conflit nucléaire donc on voit que des années 50 ou des années 2000 le message est exactement le même il ne s'est pas changé on parle toujours de l'holocauste nucléaire et de désastre écologique donc c'est une constante qui est étonnante ensuite il y a donc des messages télépathiques qui sont adressés soit aux contactés soit aux abductés d'un côté mais de l'autre on a en fait toute une densité symbolique dans l'interaction avec les témoins on parle des vaisseaux extraterrestres qui ont souvent un aspect stérile ils ressemblent à des hôpitaux donc on parle des êtres aussi les petits gris qui font des procédures médicales et qui en fait transposent notre rapport à la terre et au vivant donc tout est à faire de communication symbolique et je pense qu'on peut difficilement interpréter les récits des abductés au premier degré alors voilà ce que dit par exemple le sociologue du folklore Ed Bellard qui est peut-être une des sommités en matière d'enlèvement il dit que les aliens traitent les abductés comme nous traitons la terre les kidnappés se trouvent au premier plan de l'évolution de la conscience une transformation globale qui prend de l'ampleur guidée peut-être par des forces externes ou de l'intérieur et qui ambitionnent d'élargir notre conscience et pour le docteur John Mack que je pense beaucoup d'entre vous connaissent il est professeur de psychiatrie Harvard et écrit de gros pavés sur la question lui il arrive à la conclusion que le phénomène est l'aboutissement d'un engagement complexe d'une intelligence en faveur de l'évolution de la conscience et de la préservation de la planète donc on retrouve de nouveau ces mêmes principes c'est la même chose avec les mutilations animales alors on sait que les mutilations animales concernent principalement la race bovine donc il y a souvent des vaches et on sait aussi que la vache cumule les distinctions symboliques comme nul autre animal donc elle était vénérée à l'époque par les égyptiens elle l'est encore par les hindous maintenant on parle de sa nature généreuse pour la viande et pour le lait car la mère de Russière est plus largement la terre mère si on veut la vache représente un petit peu la terre d'une manière symbolique elle est le symbole de la vie et de la survie bref la vache est l'emblème féminin du pouvoir génératif et nutritif de la terre et comme par hasard c'est cet animal qu'on mutile c'est pas des hérissons c'est pas des chanchillas c'est pas des koalas mais c'est des vaches je pense que là aussi il y a une densité symbolique dans ces manifestations qui préfigurent peut-être j'espère pas mais notre propre destruction ensuite les crop cycles qui sont visibles de tous ils s'inscrivent dans le blé et puis le blé comme on le sait c'est aussi le symbole de la terre de la fertilité et de la vie le blé représente la céréale sacrée et on voit que ces configurations géométriques sont inscrites dans le symbole même de la vie dans le blé tout comme les incisions sont inscrites dans le bétail dans la vache qui est aussi sacrée et puis ben voilà donc on voit aussi je pense j'ai vu que quelqu'un a un stand en fait sur les figures géométriques sur les crop cycles et il disait que ces figures géométriques renvoyaient à la géométrie sacrée ben oui évidemment c'est porteur de symboles toutes ces configurations et qui suggèrent une forme de communication de nouveau symbolique qui n'est pas perceptible par l'intellect mais qui est perceptible par notre être entier par nos émotions par notre tout il faut savoir que le symbole est peut-être le vecteur de communication le plus puissant qui existe au monde car il transcende le langage il transcende tout et il est compréhensible de tout le monde surtout voilà alors évidemment souvent on entend la réflexion ouais mais aux histoires de Venise ça arrive qu'aux States bon non ça arrive dans le monde entier mais c'est vrai que ça arrive particulièrement aux Etats-Unis donc il faut savoir que c'est quand même le pays qui pollue davantage que n'importe quelle autre nation évidemment il se trouve dans ma perspective au centre de l'attention du phénomène on parlait d'empreinte écologique avant ben elle est très forte aux Etats-Unis il faut savoir que la demande moyenne en surface donc de terre exploitable représente 2,3 hectares par personne en moyenne dans le monde aux Etats-Unis l'américain moyen lui exige donc pour mener sa vie 9,7 hectares par habitant donc à peu près 4 fois une personne je vais dire pas normalement prostituée ce serait pas sympa mais je vais dire une personne lambda de la terre et on peut aussi parler des effets des gaz à effet de serre les Etats-Unis qui n'abritent que 4% de la population mondiale cumulent 36% du total des émissions de gaz carbonique c'est tout simplement monstrueux et dernier point les Etats-Unis est le pays qui détient le plus grand nombre d'agives nucléaires et bien en avance devant les russes donc il ne faut pas trop se poser pendant 10 000 ans la question de savoir pourquoi les Etats-Unis se manifestent plus aux Etats-Unis qu'ailleurs il suffit de voir les chiffres alors je vous ai parlé avant de l'hypothèse Gaïa je vais vite revenir dessus lui défend l'idée que l'ensemble des êtres vivants sur terre peuvent être considérés comme une seule entité capable de maintenir ses propres conditions de vie et d'éclatère est un système dynamique donc capable d'autorégulation où l'ensemble de la vie contrôlerait les grands cycles géochimiques dans l'atmosphère l'océan et la croûte terrestre et dont le but est justement de maintenir en permanence la biosphère à son niveau optimal pour abriter la vie cette entité Gaïa manipule les éléments de l'atmosphère comme la teneur en gaz carbonique des sols et des océans on parle de la salinité du degré de sel dans l'eau un milieu optimal par d'astucieux mécanismes homéostatiques donc de feedback rétroactif afin d'assurer le maintien de la vie je vous donne un exemple les mers contiennent un certain degré de sel on pourrait s'imaginer qu'avec la salinisation continuelle de la mer avec les et bien la mer devrait normalement contenir de plus en plus de sel parce qu'elle accumule le sel et bien c'est pas ce qui se passe parce que le sel ne s'évapore pas on ne sait pas peut-être que quelqu'un sait ici le niveau de sel est maintenu un niveau constant pour que la mer puisse abriter des poissons et des formes de vie vous savez tous que la mer morte vu son taux de sel n'abrite rien du tout voilà alors vous venez me dire bon tout ça c'est bien joli c'est un peu philo un peu abracadabre en new age mais est-ce que ça repose sur des éléments scientifiques et bien oui ça commence alors je vais vous parler du projet de Global Consciousness Project quelqu'un en a parlé avant je crois Yves Vignon à l'université de Princeton qui est menée par l'équipe du docteur Nelson donc il y a un certain nombre d'objets en fait qui font des tirages aléatoires et qui en fait mesurent le hasard qui sont dispersés sur la planète Terre et qui le font constamment il y en a une cinquantaine dans le monde et c'est ce qu'on a appelé en fait des électro-gaiagrammes donc c'est un peu comme des électro-encéphalogrammes donc mesurent l'activité du cerveau mais ça se fait pas à l'échelle individuelle ça se fait à l'échelle planétaire donc si vous voulez ces machines prennent le poul de la conscience humaine à l'échelle planétaire Roger Nelson dit que ça mesure l'activité du système nerveux gaïen ou la conscience globale planétaire eux prédisent et ça a été vérifié que les émotions simultanées de millions d'êtres humains sont à même de susciter une déviation dans la distribution des données donc de ces machines de telle manière que cette déviation ne soit pas du hasard alors je vais prendre un exemple concret c'est les attentats du 11 septembre ce n'était pas évidemment en tout cas il faudra demander ça à Georges Bouch mais en tout cas ce n'est pas prévu et donc tout le monde a appris la nouvelle ça s'est passé à 9h du matin aux Etats-Unis ici ça s'est passé à 15h à peu près et ça a pris tout le monde de court évidemment et qu'est-ce qu'ils ont pu enregistrer ces scientifiques sur ces machines qui font donc des tirages aléatoires une déviation en fait de la distribution des données pendant plus de 7h donc les données des électro-galégrammes déviaient tant de la distribution normale que la probabilité que cette déviation soit attribuable au hasard se montait à une chance sur 29 milliards donc je veux dire apparemment la conscience humaine est en tout cas capable d'interagir ou d'agir sur des machines donc c'est peut-être une première piste vers la détection de la conscience de la Terre voilà donc je vous ai parlé avant du rapport du Pentagone qui annonçait les catastrophes écologiques c'est intéressant de voir que les abductés eux rapportent ces mêmes catastrophes et on a souvent pris les discours des abductés comme des discours de schizophrènes ou de gens qui sont paranoïaques mais on voit que le rapport du Pentagone décrit exactement ce qui est prélit par les abductés donc ça si c'est pas de la communication je vous demande ce que ça peut être une récente dépêche de Reuters dit que le monde pourrait s'acheminer vers une destruction nucléaire donc c'est pas moi qui le dis c'est Mohamed El Baradi qui a reçu le prix Nobel la semaine passée qui est le directeur de l'agence internationale de l'énergie atomique lui il s'alarme de la prolifération grandissant des armes nucléaires voilà ce qu'il a dit il a dit que le réseau d'approvisionnement se développe rendant plus facile l'acquisition d'expertises et d'équipements nucléaires donc par des groupuscules mal intentionnées style Al-Qaïda il dit que si le monde ne réagit pas nous courons à l'autodestruction donc là nouveau ça renvoie au discours qui est communiqué par cette intelligence gaïenne aux personnes qui entrent en contact avec elle je vais finir sur cette phrase d'Alan Heineck donc Alan Heineck est entré comme consultant de l'armée de l'air américaine en 1948 puis il est resté jusqu'à la fin des projets officiels officiels et bidons je devrais dire en 1969 et au départ quand il est rentré donc comme consultant ils l'ont engagé en fait pour faire du debunking pour expliquer toutes les manifestations d'OVNI en termes astronomiques et petit à petit au contact des témoins et des enquêteurs et des fêtes même il arrivait à la conclusion que le phénomène OVNI existait vraiment et qu'il était probablement extraterrestre donc il a écrit un livre qui s'appelle The UFO Experience je crois dans les années 70 72 peut-être mais sa vision en fait a évolué à la fin des années 70 et il a remis en cause l'hypothèse extraterrestre et voilà ce qu'il dit en octobre 1976 il est mort au début des années 80 et il dit j'en suis venu de moins en moins j'en suis venu à donner de moins en moins de poids à l'idée que les OVNI soient des engins spatiaux en tôle et boulons venant d'une autre planète trop de choses vont à l'encontre de cette théorie il me semblerait ridicule qu'une super intelligence voyage sur de si grandes distances pour se livrer à des activités relativement stupides comme d'arrêter les voitures de ramasser des échantillons de sol et d'effrayer les gens je crois qu'il est temps de reprendre l'examen des faits il faut chercher plus près de nous j'ai mis en gras la petite phrase de la fin il faut chercher plus près de nous alors à quoi pensait-il pensait-il à des engins secrets franchement je m'étonnerais je pense qu'il commençait à avoir un peu la puce à l'oreille mais bon je ne peux pas parler pour lui il est décédé voilà ben voilà j'ai fini avec ma présentation je suis ouvert aux questions le projet Harp ben je pense que ça n'aide pas voilà ben c'est en fait un projet qui est resté encore très opaque qui est donc mené par les militaires américains en Alaska on ne sait pas vraiment ce qu'ils font mais apparemment ils s'amusent à jouer avec la ionosphère donc c'est peut-être une arme météorologique je veux dire c'est apparemment une activité qui est en plein bonbon et l'utilisation en fait de phénomènes géophysiques a commencé en fait dans les années 60 lors de la guerre du Vietnam a été mis en place en 1957 a commencé dans les années 60 et continue encore maintenant donc le but est d'instrumentaliser en fait des cyclones des tornades des pluies pour les retourner de manière souvent préventive avant des conflits contre des ennemis donc le projet Harp peut effectivement faire partie de cet arsenal de cet arsenal militaire d'armes géophysiques contre des ennemis mais j'attends d'avoir plus d'informations sur le projet Harp pour me prononcer mais effectivement si effectivement c'est une arme géophysique je pense que l'intelligence à la base c'est une manifestation de Venis donc la conscience gayenne ne doit pas être très contente ça n'aide pas oui comme j'ai essayé de l'expliquer c'est une sorte de mécanisme de défense produit par la planète Terre tantôt psychique tantôt physique qui se matérialise dans notre environnement et qui communique à certains témoins prédisposés comme j'explique dans mon livre de manière télépathique et symbolique pour qu'on change notre comportement vis-à-vis de la manière dont on traite la Terre c'est plus qu'un phénomène naturel c'est quand même un phénomène très intelligent mais nous on nourrit Gaïa je veux dire on nourrit cette conscience planétaire on est l'espèce la plus évoluée donc on la nourrit c'est pour ça qu'elle ne nous détruit pas s'elle nous détruirait il n'y a plus rien il n'y a plus de conscience gayenne oui tout à fait alors j'ai jamais dit que les catastrophes naturelles étaient un message ou une punition contre l'humanité on pourrait l'imaginer que certaines le sont parce que c'est vrai qu'on voit une multiplication de ces phénomènes mais je pense que c'est plutôt une réaction physique de la Terre à nos actions mais pas une réaction psychologique voilà la nuance ça devient difficile pardon comment fonctionnent les électro-gaïagrammes c'est ça ? oui en fait c'est basé sur la dégradation nucléaire donc je vous donne un exemple pendant une minute il y a des milliers de tirages si vous voulez un peu pile ou face c'est comme des tirages pile ou face ou binaires 0 et 1 et si on peut imaginer qu'il y a disons 1000 tirages on devrait s'attendre normalement selon les lois du hasard à arriver à 500 en gros 500 piles et 500 faces donc c'est ce qui se passe des milliers de tirages se passent chaque seconde et chaque minute et vous avez une courbe qui est tout à fait donc normale avec 500 piles et 500 faces et dès qu'il y a justement des événements qui suscitent l'émotivité humaine en plan planétaire cette déviation est une déviation dans cette distribution donc vous trouverez peut-être 300 piles et 700 faces ce qui fait que après il y a un calcul statistique qui se fait qui dit quelles sont les chances que cette déviation soit attribuable au hasard alors elle peut l'être 1 sur 2 comme elle peut l'être 1 sur 29 milliards comme c'était le cas lors du 11 septembre oui alors des fois ça se produit avant mais sur un des slides j'ai l'adresse internet du site de Princeton que je vous invite justement à visiter parce que tout est très bien expliqué et même en français ils ont fait un effort mais on va la trouver mais je vous invite à visiter le site parce que c'est franchement passionnant voilà est-ce qu'il y a encore une question ? oui oui tout à fait oui je vous rejoins oui bon alors je ne me suis pas du tout inspiré à faire des réactions des tribus c'est clair qu'il faut faire très attention comment le contact quand vous avez une civilisation supérieure quelle que soit son origine prend contact avec une civilisation dite inférieure effectivement les risques d'un clash des civilisations sont très grandes et l'une peut entraîner la disparition de l'autre oui d'accord merci alors je ne suis absolument pas opposé à l'hypothèse que des visiteurs extraterrestres viennent nous visiter je pense qu'on a peut-être même des deux on a des visiteurs extraterrestres plus une conscience gaïenne je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de mon hypothèse je suis désolé mais l'hypothèse extraterrestre est intéressante mais moi je vois que les ufologues ça fait à peu près 50 ans qu'ils piochent là dessus et on piétine on n'avance pas je suis désolé on n'avance pas avec cette hypothèse extraterrestre mais oui mais c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait des hypothèses extraterrestres au deuxième au troisième au quatrième degré avec leur principe d'économie qui est en train de s'effondrer en disant c'est l'hypothèse la plus simple qui est le plus probable de se produire mais l'hypothèse la plus simple maintenant elle devient très compliquée puisqu'on est des extraterrestres qui viennent de dimensions autres avec des espaces-temps et puis des trucs et puis des propulsions puis bon on s'y perd un petit peu alors moi alors je oui je traite énormément des phénomènes paranormaux dans mon livre je pense que le phénomène Gaïens si vous voulez se base sur des principes paranormaux pour nous apparaître donc je parle d'une banque de données universelle dans laquelle elle puiserait pour nous apparaître concernant la matérialité du phénomène je ne dis pas je pense que le phénomène est tantôt physique tantôt psychique il se matérialise il se dématérialise moi j'ai décidé de m'intéresser aux ovnis sur un plan psychologique et symbolique et pas sur un plan physique alors là je vais laisser les physiciens plancher là-dessus mais je pense que la physique quantique nous offre déjà un certain nombre de voies peut-être à suivre je ne suis pas un expert loin de là je n'y comprends rien sur lesquels on peut peut-être un peu brécher travailler dessus mais moi ça ne me choque pas tant que ça les agents du changement je ne sais pas peut-être le prochain j'essaye de faire avancer un peu le schmilblick à ma manière je suis jaune oui est-ce que quelqu'un peut me relayer la question si quoi s'écrase sur quoi d'accord monsieur demande si une météorite s'écrasait sur la terre qu'est-ce qu'on fait oui effectivement oui c'est un risque courant la planète qu'est-ce qui ne serait pas possible oui ben je ne peux pas dire je ne sais pas ben oui mais je veux dire si les météorites s'écrasent sur la terre ce n'est pas de ma faute je ne peux rien y faire Gaïa je ne sais pas peut-être pas non plus je veux dire Gaïa c'est une entité vivante c'est comme vous vous promenez dans la rue vous vous faites écraser par une voiture vous vous faites écraser si Gaïa se prend un caillou dans la tronche je ne peux rien pour elle oui très bien c'est ce que j'ai expliqué il le sait très bien parce que l'hypothèse tout simplement parce que vous voyez ce qui se passe il tire des rayons sur les gifs nucléaires donc ils ne peuvent rien y faire parce que si c'était je veux dire une intrusion extraterrestre à la limite on peut identifier la source de cette intrusion dire voilà ils viennent de Proxima des Centaures ils sont là on a envoyé 2-3 missiles on sait d'où ils viennent c'est un ennemi qui est identifiable ça c'est génial de pouvoir mettre un nom sur un ennemi c'est ce que fait Bush maintenant avec Ben Laden c'est super c'est lui le point du doigt et ça vous se dirigez ça les américains ils aiment bien c'est clair c'est propre là vous avez des manifestations qui se matérialisent qui se dématérialisent qui tirent des rayons sur des bases vous savez à peine d'où ça vient c'est pour ça que comme je l'expliquais dans OVNI le secret des secrets ils ont créé une énorme étude mondiale au milieu des années 50 pour étudier la Terre et se dire maintenant on va leur botter le cul à ceux-là excusez-moi l'expression on va essayer de trouver d'où viennent ces apparitions et cette étude a été menée par Lloyd Berkner c'est lui qui l'a implémenté je ne vais pas en dire plus parce que c'est le sujet d'un livre qui va paraître l'année prochaine mais bien sûr ils sont ultra concernés et c'est pour ça qu'ils ont mis en place toutes ces politiques de désinformation en disant que les OVNI n'existent pas et en faisant la promotion en couvert de l'hypothèse extraterrestre mais c'est pour ça qu'on n'en sait pas plus si c'était des extraterrestres on le saura peut-être déjà ouais les implants oui alors les implants oui alors les implants je traite de la non mais les implants je traite de la question moi je constate qu'on a 2,5 millions d'implants en circulation aux Etats-Unis qui se promènent ça fait 10 ans qu'on s'amuse à extirper les implants dans le nez dans le dos dans le pénis dans tout ce qu'on veut les gens et qu'il n'y a toujours pas alors bon le docteur Ler n'est pas là mais moi les résultats je ne les vois pas je suis désolé c'est pas que je ne veux pas les voir je n'ai jamais dit qu'il n'y avait qu'aux Etats-Unis bien sûr il y en a en Suisse j'ai vu des abductés en Suisse qui ont des implants j'en ai vu de mes yeux des implants c'est sur un plan de conscience oui mais il y a des matérialisations je veux dire chez l'être humain on a ce qu'on appelle les phénomènes psychosomatiques vous vous sentez mal vous avez de la peine un proche qui est décédé ça peut se matérialiser par des maux de dos par exemple ou par des maux de tête c'est un peu le même principe pour moi les phénomènes d'OVNI ce sont des mécanismes de défense c'est quelque chose qui c'est comme en psychologie en fait en psychanalyse un traumatisme vous arrive et puis par automatisme là j'insiste vous avez un mécanisme un symptôme qui apparaît vous vivez un traumatisme vous vous refoulez vous vous refoulez c'est comme ça le phénomène d'OVNI c'est la même chose vous faites péter des bombes et bien automatiquement vous avez des bombes atomiques et des apparitions d'OVNI et je veux dire depuis 1990 on a quand même moins d'apparitions d'OVNI moi il me semble qu'on a beaucoup moins de cas et ça coïncide un peu avec avec le moratoire d'essai qui a été signé par le président Clinton en 1992 depuis là on a moins d'essai aussi je suis psychologue oui ça va un peu dans le même sens effectivement mais pour lui les OVNI étaient des mandalas des représentations collectives qui n'avaient pas vraiment d'assises dans la réalité physique et moi je pense à la petite personne que les OVNI sont aussi physiques effectivement ça ne pose aucun problème après ça pose un problème de se dire que ce sont des manifestations d'une conscience qui peuvent se matérialiser moi je ne sais pas comment ça fonctionne ça oui alors monsieur dit qu'en fait j'essaye d'expliquer quelque chose de compliqué et par une théorie encore plus compliquée oui alors bon c'est vrai qu'on retrouve dans les chroniques effectivement des rapports d'observation d'OVNI bon il voyait des boucliers ardents qui dit que ce n'était pas des météores franchement je n'en sais rien moi j'ai choisi de me baser sur en fait ce qui s'est passé ce qui peut être documenté maintenant la première vague qui peut être documentée c'est la vague de 1897 avant je ne sais pas lire qu'il y avait des boucliers ardents dans le ciel ou que les égyptiens ont vu en 3 siècles avant Jésus Christ des chariots franchement on peut interpréter ça de mille et une manières c'est comme les dessins rupes dans les cavernes c'est comme tous les travaux d'Eric von Däniken je pense qu'on n'a pas assez d'assises je veux dire pour pouvoir continuer ces recherches de manière sérieuse on ne peut pas maintenant quand il y a un crash à Virginia ou quand il y a des cas il faut aller enquêter il faut se bouger effectivement mais je ne pense pas que ça va aller en compte de mon hypothèse c'est une description pré-contemporaine oui ? non ? je ne savais pas que la psychologie était remise en question en Afrique par exemple ce n'est pas de la psychologie c'est de la psychanalyse il y a plusieurs courants en psychologie non mais je n'ai pas une vision européenne ou occidentale de la question je me base sur des faits moi je suis allé au Brésil l'année passée faire des enquêtes ils n'ont pas une vision occidentale eux ils voient les chamanes voient des esprits de la nature qui répondent exactement aux ovnis contemporains je veux dire aux mécanismes des ovnis donc non ce n'est pas réducteur au contraire j'élargis elle est personnelle mon analyse merci de votre intervention je dois m'arrêter là il y a encore des intervenants qui vont arriver donc voilà j'espère que vous avez quand même pris un peu de plaisir merci 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 merci